salut youtube on est en live sur twitch si vous voulez nous rejoindre je vous mets le nom de la chaîne ici en bas au centre de l'écran c'est sur twitch.tv et le lien directement vers la chaîne est dans la description de la vidéo aujourd'hui nous sommes sur train simulator classique sur la ligne francfort coblens et à bord du flirt 3 de chez christrain pas celui de chez dtg carriens télévision c'était mieux avant visage bisous merci roots pour le prime carriens tv c'était mieux avant c'est toujours aussi bien et du coup donc je disais à bord d'un re 2 entre francfort et coblens donc nous allons pouvoir ouvrir les portes on va déjà activer le zifa avec les images plus entrée du pavé numérique ensuite nous allons fermer le disjoncteur le pantographe étant déjà levé quand vous arrivez à bord de votre train on va en profiter pour mettre la fb avant de partir on n'oublie pas de mettre la destination sur la tête du train avec contrôle f9 pour défiler vers la gauche et contrôle f10 pour défiler vers la droite donc on est sur la ligne re 2 je vais le trouver en destination coblens voilà il était là coblens au ban off alors le signal est ouvert donc on va pouvoir mettre la marche avant normalement dans cette position le frein de parc est désactivé desserré voilà c'est parti oui il faut quand même tractionné assez fort parce que ça n'a pas trop de patates sur le démarrage très très doux et notre afb étant à 30 km heure on n'a plus qu'à se laisser pousser d'ailleurs oui la traction on peut la laisser et donc notre prochain arrêt c'est francfort niederad à 4 km va arriver très très vite ah c'est quasiment ce que je fais aussi afb avec traction à fond donc c'est pas tout à fait à fond souvent je mets entre 60 et 80% ça suffit en général l'afb à 40 puis on pourrait mettre à 60 alors là c'est pas très fluide forcément parce qu'il y a beaucoup de déco à francfort et en plus de ça il y a plusieurs trains qui roulent à côté de nous dont celui avec lequel nous faisons une marche parallèle il va lui aussi vers francfort sud francfort louise il emprunte son petit pont allez afb à 60 et zé barbie bonsoir bébé 27 309 ça va et toi on a un s5 ou s6 il vient de francfort galut farte en forme et c'est tout ça là on va croiser beaucoup de trains jusqu'à mayence après ce sera un petit peu plus calme on peut déjà aller à 100 cette aiguille à 100 c'est vraiment à l'allemande attend il m'a dit 100 non ok c'est bizarre il m'a dit 100 puis re 60 puis re 100 my bad on a fait un tout petit speeding et là on trace ah oui ça tractionne très fort c'était 100 mais le train était pas passé il me semblait l'avoir vu sur mon petit tableau en bas on va croiser tous les trains de banlieue de toutes les lignes est de francfort alors je sais jamais si on a le temps de monter à 120 il y a une zone aller à quoi 900 mètres de la gare de niederhad je me tâte toujours pour aller taper le 120 pendant quelques secondes est-ce que c'est vraiment nécessaire je sais jamais à cause de la descente ça freine très très bien quand même et du coup j'ai freiné archi tôt alors parce que j'ai conduit une autre rame que vous verrez à la fois sur twitch et à la fois sur youtube dans pas longtemps donc je vous dis pas laquelle histoire de pas spoil et du coup c'était une automotrice qui freine pas du tout et j'ai pris le pli du coup là mon flirt il freine presque trop bien ça se conduit tout seul francfort niederhad avec 30 secondes de retard c'est pas grave il t'a affiché le 100 sur la th quand tu as passé l'aiguille avec tout le train je regarderai sur la vidéo youtube du coup je suis quasiment certain de l'avoir vu sur la th avant puis il est repassé à 60 sur l'aiguille donc on s'arrête pas à la gare de la commerce bank arena dont je ne sais plus si c'est le nom d'ailleurs parce qu'en allemagne les stades ils changent de nom tous les deux ans avec leur histoire de naming c'est peut-être dodge bank park maintenant je sais plus il a eu 50 noms ce stade et donc quoi qu'il en soit on ne s'arrête pas à sa gare ça freine fort quand tu tires sur la manette ah oui quand je mets ne serait-ce que 50% de freinage c'est pour le coup là vraiment tu peux dire attention le freinage peut être brutal accrochez-vous au bar c'est vraiment du RER quand tu le veux alors là il va falloir couper parce que ça descend assez fort quand on se dirige vers l'aéroport si on ne veut pas faire de speeding il nous met 120 mais bon vu qu'il y a 110 dans quelques centaines de mètres ça ne sert pas à grand chose de monter à 120 maintenant voilà j'ai fait exprès de couper maintenant ça descend et en plus on a une zone à 90 en rentrant dans le tunnel comment ça manque tout seul j'adore cette partie de la ligne avec le ballast encore tout neuf tout blanc on dirait pas comme ça sur le profil de la ligne ça descend très très fort allez on freine tout doucement on a 90 et on aura même 50 avant la gare on prend une aiguille pour aller vers la voie à l'extérieur il me semble on passe sans s'arrêter à Gateway Gardens bien sûr on va avoir un petit peu à l'extérieur où à l'extérieur on Le 50 il est au signal, c'est pas comme le dit le plan de la ligne qui est en bas juste avant le quai. Voilà, tout ça pour une petite aiguille et on va mettre la FB à 50, même quand on va repartir, on va repartir à 50. Et on va arriver avec quelques secondes de retard seulement. Très bien, on prend. Sur cette partie de la ligne, les horaires sont assez serrés, c'est après que ça se détend. Alors là, c'est toujours le jeu de voir où est le hache 160 mètres. Cet arrêt de professionnel. Hop. Juste dans le coin de la vitre. 5 secondes de retard. Autant dire, rien du tout. Il va rester quoi, 40 secondes à quai, pas plus ? Le train qu'on vient de croiser, c'est soit un train de la ligne S8, soit un train de la ligne S9. Étant donné que c'était une BR430. Ça ne peut être que ça. Surtout à la gare de FLEGAFEN, Régional Banoff. Voilà un bonus de ponctualité. On aime être à l'heure. Et notre prochain arrêt, c'est Rousselsheim. Salut de boss. On conduit un FLIRT 3. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait... Beaucoup de vues extérieures depuis tout à l'heure. On en fera une avant-maillance. Ne vous inquiétez pas. Après, les aiguilles, on va pouvoir monter. Je crois que c'est 120 la reprise. Voilà. Je connais bien ma route. Alors, le FLIRT 3, c'est pas celui de Just Trains, c'est celui de Chris Trains. Chris Trains. Il y a largement mieux que celui que peut nous proposer DTG. Je ne l'ai même pas testé, celui de DTG, tellement ça avait l'air horrible. C'est vraiment la conduite que j'apprécie. Ça se conduit tout seul. Alors, j'enlève le Zifa. Pour vous faire une petite vue externe. Waouh ! Le derrière, c'est joli. Le voici. Enlivré Zuvex. C'est des trains que vous pouvez voir uniquement aux alentours de Francfort, Koblenz. Je crois qu'un peu Cologne aussi. Je ne suis même pas sûr pour Cologne-Obanov. On n'a forcément voit rien. Waouh, il y a eu un petit arc électrique et tout. Je teste les vues. Celle-ci n'est pas trop mal, même s'il y a un gros arbre devant. Alors, on a notre zone à 100. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un signal fermé, là. Ça doit être un des deux signaux buggés. Dont on parlait sur Twitch. Mais je ne sais jamais si c'est celui-là ou celui d'après. Il me semble que c'était celui dans la gare. Et re-Serge. Mannheim. Ouais, Mannheim, je sais. Koblenz, Francfort, Mannheim, c'est sûr. Cologne, j'ai un doute. Cologne, c'est peut-être le RRX. Je dois confondre entre les deux. Alors, oui, celui-là, c'est un signal buggé. Donc, on va quand même s'arrêter devant. Et repartir à 40. Le tout en sifflant. On n'est pas du tout censé s'arrêter ici. Demande de franchissement d'un signal à l'aspect de danger autorisé. Ok. Et on a mis notre AFB à 40. Là, on va perdre un peu de temps. Et notre horaire. Et la sécurité avant le timing. Ok. Ok. 80 en tête de quai. Avec le flirt 3, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Tout dépend de la longueur du quai. Savoir que nos arrêts sont principalement à mi-quai, étant donné qu'on a un train court. Mais ça ne me choquerait pas. Je trouve un beau coin de spot. Oh, celui-là, c'est pas mal. De ce côté de la barrière, c'est mieux. Alors, le truc, c'est que ça freine quand même très bien, du coup. Ça a tendance à patiner. Ça freine avec beaucoup de puissance. Les arcs au-dessus du panto, c'est génial. Même la vue passager est quand même vachement bien faite. Alors, je ne suis jamais monté dedans. Je ne sais pas à quoi ça ressemble dans la réalité. Je trouve les textures vachement bien faites. J'ai bien l'impression que cette petite zone ici, c'est la première classe. Avec la couleur des sièges. Bon. Alors, notre signal, il est de quelle couleur, là ? Pour savoir si on peut repartir à 160 ou si on va rester à 40 comme des victimes. Ok, là, on prend l'aiguille. Ah, le prochain signal est dans 900 mètres. Mon dieu. Donc là, c'est un peu l'équivalent d'avoir passé un sémaphore. C'est comme si on était en marche à vue. Jusqu'à ce que le signal soit vert, malheureusement, on n'a pas le choix. En attendant, on va remettre le Zifa. Alors, après, je sais qu'on sera en retard à Ruchelcheim. On sera en retard très certainement sur plusieurs des gares de Mayence. Mais quand on va repartir de Mayence au Banoff, les horaires seront beaucoup plus souples. On va pouvoir récupérer cette bêtise. Alors là, ma traction, elle est déjà quasi à fond. On va faire ça comme des bourrins. Je vais juste monter l'AFB. Le flirte, il va partir comme ça. Alors, il est vert. On attend juste de le franchir. Voilà. Le 160. Zébardi. Et donc, on arrive à Ruchelcheim dans 8 km. On a le temps de faire une belle pointe à 160, là. Et on est prévu à quasiment 3 minutes de retard. On va dire problème de signalisation, pour se justifier. Excuse un peu passe-partout. La vitesse. Hop. Ouais. Pas que j'oublie le zifa, par contre, parce que... Si on se fait zifater à 160, là, on perd beaucoup de temps. Et oui, le verbe se faire zifater existe. Bonjour, copain. Difficulté lors de la préparation du train. Bon, en réalité, là, c'est plus signal en panne. Ou, comme on dit déjà, panne de matériel, ou je sais pas ce qu'il raconte. Je connais pas les excuses de la dodge-ban, mais... Je suppose qu'il y en a un qui copie sur l'autre entre dodge-ban et SNCF. Ça pourrait être très différent. Alors, toutes les stations que l'on passe sans arrêt, vous inquiétez pas, ils ont quand même des trains. Et ils en ont même, d'ailleurs, assez souvent. Toutes les demi-heures, je crois. Sur les trains S. Donc, c'est les lignes... Il y a S7... Non, S7, elle est partie avant l'aéroport. Pardon, c'est S8 et S9. Ils vont à Wiesbaden. Hop là, calme-toi. Alors, on arrive à Ruchelsheim. On a une petite zone à 130 aussi à assurer avant. Et connaissant le scénario, on aura un autre signal un peu buggé plus tard sur la ligne. Ah bah tiens, on parlait de S8 et S9. Ah, voilà. Alors, je vais volontairement pas aller jusqu'au bout du caisse. Ça sert à rien, notre train est court. Ils auraient pu mettre une croix. Oui, c'est vrai. Hop. On est devant notre signal. Notre panneau H, pardon. Et on a 2 minutes 30 de retard qui seront rattrapées plus tard. On s'inquiète pas. Donc là, après, Ruchelsheim, si j'ai une bonne mémoire, il y a 3 stations à Mayence. 2 ou 3, je sais jamais. Je crois que c'est 3. Et la dernière, c'est Bischoffsheim. On dessert les ébardis. J'adore ce truc, il se conduit tout seul. Tu mets 75% de l'attraction. Et en fait, au début, il décolle tout doucement. Et puis après, il met réellement toute la patate. Ça fait qu'en gros, tu as besoin de toucher la manette une seule fois. J'ai oublié de mettre la FV à 130. Ça monte tellement vite. A peine un kilomètre, on est à 130 déjà. Allez, on va freiner un peu plus d'un kilomètre de la tête du quai. Là, on arrive dans Mayence. Je suis plutôt aux portes de Mayence, je dirais. Et ce cas-là, il faut faire un petit peu attention quand même, Bischoffsheim, parce qu'il est court. Je ne vais pas arriver à plus de 60 km heure sur la tête du quai. Et on s'arrête aux 160 mètres. Hop. On a encore un peu de retard. En fait, c'est juste qu'on va s'arrêter moins longtemps à Mayence. Bon, non. On avait 2.30, on a 1.30. Ouais, c'est vrai que les Allemands, ils ne sont pas très forts. Enfin, pas très forts. Si, d'une façon un peu positive de parler. Mais sinon, ouais, au niveau des transitions, ils sont un peu brutes. Disons que les transitions en douceur, ce n'est pas leur délire. Hop. Prochain arrêt, Mayence Romish Theater. Juste avant le tunnel de Mayence Obanoff. Il faudra faire attention parce qu'on a des petites zones quand même, je crois. C'est 100 en arrivant à Mayence. 100 dans le cas où on n'a aucune aiguille à prendre, bien sûr. Hop. Là, pour l'instant, c'est 140. Donc, on va pousser. 3 en fret. Alors, on a une zone à 120. Et la gare n'arrive pas longtemps après, il me semble. Est-ce normal qu'on voit moins le HUD ? Oui, totalement. En fait, c'est fait pour que... J'ai cru que c'était... Mon Zifa qui sonnait. C'est fait pour qu'on le voit un peu moins, justement, pour que ça reste un peu plus RP, on va dire. Et qu'on voit mieux la cabine. Quel est l'objectif ? C'est l'objectif. Hop. On remet l'AFB à 120. Et on va faire notre arrêt tout tranquille à Mayence-Romisch-Theater. C'est bizarre, ils l'ont mis en anglais, je pense que... En allemand, ça se dit autrement, non ? Peut-être pas. Je vais peut-être tarder un peu pour la zone à 80, là. En freinant fort, on l'a eu. On va essayer de faire du 65-70 tête-de-quai. Est-ce que ça le fait si on fait du 70 ? Ah ouais, ça le fait large. Le quai est long, mais ça le fait large quand même. C'est un petit peu pitié mon arrêt, mais bon. Au moins, on a la verrière. Allez, il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre. Merci. Et alors du coup, bah, c'est 80. Jusqu'à Mayence-Romisch-Theater 9. Toujours une 30. De retard. Malheureusement, on terminera cette vidéo avec du retard. Et on le rattrapera pour la partie 2. J'adore le sifflet de ces flirts. Oh, salut, c'est le train. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. J'étais en lurk sur ton live. Vendredi. Hop. Est-ce qu'on tente le 80 tête de quai ? Mayence, le quai est très long. Yes, avec la fleur 3 de chez Christrin, exactement. On a un speeding. Je ne sais pas d'où il vient parce que je ne l'avais pas vu, j'avoue. Et on s'apprête à dépasser la BR430 qui est à notre droite. Non, ce n'est pas celle qui est fournie avec Francfort Koblenz, justement. Oh. C'est une belle machine, cette ICE-E4, quand même. Et voilà. En même temps que l'ICE-E4, on arrive à Mayence Obbanoff. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo YouTube, pour la première partie de cette vidéo. Hop, on va dézoomer un petit peu pour ne pas que le son des portes de l'ICE-E4 nous gêne de trop. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne et nous rejoindre sur les lives. C'est sur twitch.tv slash karyantv. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie, qui sera donc de Mayence à Koblenz. Allez, salut YouTube !